Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du prochain concert de la Société de Musique Contemporaine à Lausanne. Il aura lieu le 20 février à 19h à la salle Utopia 1 dans la haute école de musique de Lausanne. Nous aurons la chance d'entendre dans ce programme trois oeuvres de Fernando Guernero, né en 1976, Paul Clift, né en 1978 et Daniel Zea, né en 1976. Ce programme sera interprété par l'ensemble Vortex de Genève. L'ensemble Vortex a bientôt 18 ans et a réalisé jusqu'ici plus de 200 créations. Ce chiffre énorme s'explique par notamment l'origine de cet ensemble mais aussi le focus qu'ils se sont donnés. A la base, c'est un noyau de compositeurs. Il y avait Daniel Zea qui est encore directeur artistique aujourd'hui de l'ensemble, Fernando Guernero, Francisco Huguet, John Menoux et Arturo Corrales. La réelle motivation c'était de trouver quelqu'un qui joue nos pièces en fait. C'est pour ça que la particularité de Vortex c'est que c'est initié par des compositeurs et d'interprètes. Et puis le but c'était vraiment faire un outil de création, c'est-à-dire un ensemble qui ne ferait que des pièces en création des gens jeunes, pas connus. Et puis c'était pour bâtir peut-être notre propre carrière parce qu'on était convaincu que juste tout fraîchement sorti de l'école, on n'allait pas recevoir plus de commandes. On s'est associé très vite avec les interprètes qu'on avait rencontrés sur les schémas qui on savait qu'ils étaient intéressés à jouer de la musique contemporaine parce que c'était pas tout le monde à l'époque. On va pas jouer des pièces des compositeurs morts, on va pas jouer des pièces de répertoire et on va pas jouer des pièces des compositeurs trop connus. C'était vraiment donner la voix à l'émergence quoi. De donner des bases à l'ensemble c'est que l'électroacoustique c'était un instrument de plus comme n'importe quel autre. Et à l'époque c'était un truc assez particulier. Maintenant tu trouves tous les ensembles qui font de l'électronique. Mais à cette époque-là c'était encore bizarre que dans l'instrumentarium d'un ensemble, on présente l'électronique comme n'importe quel autre instrument quoi. C'est assez banal aujourd'hui évidemment de faire de l'électronique, il y a beaucoup le répertoire, les créations tentent beaucoup vers ça, des choses amplifiées ou avec la vidéo et tout ça. Donc vous vous faites ça depuis longtemps, mais comment tu vois maintenant l'ensemble vortex dans le paysage contemporain suisse, malgré le fait que tout le monde tend un peu à faire ça maintenant ? C'est très intéressant comme question parce que après que tu as 17 ans d'histoire et puis que tu es plus très jeune, tu vois que nous avons commencé, on était des jeunes compositeurs, maintenant on n'est pas si jeunes, tu vois, donc on n'est plus très jeunes, donc on défend encore la jeune création. Il y a tout qui évolue. Moi je sens que Vortex a été quand même une sorte de d'initiateurs de quelque chose qui a pris une force après, c'est que beaucoup de gens, ils ont commencé à faire des ensembles un peu hors institution, un peu de petits ensembles qui étaient en train de répéter cette espèce d'expérience, de s'auto-produire, de dire voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, ben faisons-le. Et c'est vrai que maintenant il y en a plein d'ensembles, il y a une activité énorme, par exemple à Bâle, avec les gens qui finissent le master en interprétation contemporaine à Bâle et à Berne. Il y a plein de petits ensembles qui se font, qui font des séries de concerts par-ci, par-là et qui font des trucs assez audacieux qui ont recours et à l'électro et à nouvelles technologies, des installations sonores, du thème musical. Moi je trouve ça génial. Quand nous avons créé Vortex, on avait un manque de ça. Et maintenant que ça se développe un peu partout, moi je crois que c'est tant mieux. Et peut-être qu'il y aura un moment où Vortex commencera à être un peu ringard, vintage, parce que parce qu'il y a des jeunes qui arrivent avec des trucs encore plus fous, des idées, tu vois. Et quand même, une des choses qu'on fait avec Vortex pour essayer d'être en contact avec les jeunes, c'est de faire ces projets qu'on appelle Composers Next, qui ont prend cinq compositeurs, compositrices, artistes, deux, sonores, qui sont fraîchement gradués ou qui sont en début de carrière et ont fait résidence de trois semaines, avec à la clé un concert à la fin et puis avec la possibilité de que parmi ces cinq, on choisit une personne et on est associé à l'abri, qui est un centre de création à Genève, qui probablement peut offrir un accueil d'une année en résidence à un décès candidat. Donc en fait, ça c'est une stratégie pour nous, pour rester en contact avec les jeunes, malgré le fait qu'on vieillit quand même. Moi je crois que Vortex a été quand même un élément, un élément révitalisant de la scène musicale suisse quoi. Dans ça, mais sûr quoi. Est-ce que tu as un souvenir hyper marquant que tu as vécu avec Vortex ? Pour moi, un point comme ça assez particulier de ma relation avec Vortex, c'est le jour où j'ai décidé de faire cette pièce que j'ai écrite en 2012. C'est une pièce qui s'appelle Kinecticoot, où les interprètes doivent jouer leur corps nu, sans instrument. C'est une pièce pour quatre performeurs qui sont devant des capteurs Kinect, des caméras infrarouges qui captent leur mouvement, et j'ai fait toute une partition de mouvement. Et la pièce, c'est une pièce qui dure, je ne sais pas, 25 minutes. Et c'est né d'une envie d'une musicienne de Vortex qui m'a dit un jour qu'elle aimerait bien faire de la musique sans son instrument. Un jour, s'émanciper de son instrument et faire de la musique sans son instrument. Et du coup, je lui ai dit « Ok, mais j'ai une idée, mais si on fait cela, vous devez être engagé à 100% et puis, il y a une particularité, vous devez jouer tout nu. » « Oh ! » « Waouh ! » « C'est quoi ? » Mais du coup, il m'a dit « Non, mais j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'attendre. Et puis, donne-moi deux mois pour réfléchir. » Ok ? Pour entendre-t-on. Et entre temps, je crois que ma auditeur leur a dit « Mais c'est quoi votre problème ? » « Depuis la nuit de temps, la nudité fait partie de l'art, que ce soit la peinture, la sculpture, le cinéma, la photographie, les seuls artistes, la danse, les seuls artistes qui sont coincés avec cette histoire de nudité, c'est les muséliens. Mais qu'est-ce que vous pensez ? C'est vous cet artiste ou pas ? » Donc, il a fait un discours un peu choc comme ça. Et bref, ils ont dit « Ok, oui, on l'a fait, on a fait la création. » Et puis, pas seulement la création, on a repris la pièce, je pense que presque plus qu'une dizaine de fois. Et en fait, après coup, Radha m'a dit « En fait, cette pièce a changé quelque chose en moi, a changé la vie. Et depuis que j'ai joué cette pièce, je n'ai jamais été sur scène comme avant. Ça a changé en approche de comment être sur scène, puisque peut-être c'est le fait de vaincre ses propres préjugés ou ses propres fragilités. Parce qu'en fait, ma pièce avait récurre à la nudité et à la nudité des musiciens, parce qu'elle voulait mettre en scène cette espèce de fragilité humaine. Et du coup, après, elle m'a dit « Je suis même... » Ça a complètement volversé ma tête. Ça a changé ma façon de jouer la musique, d'être sur scène. Et du coup, ça, c'est une anecdote qui m'a marqué. Parce que quand j'écris ça, j'étais dans une phase où je voulais chercher des façons différentes de s'approcher à la création musicale, qu'à un moment donné, après que tu sors de l'école, tu commences à écrire. La création de ton langage musical, ça s'appuie assez vite. Et puis, tu rentres dans une espèce de... d'impasse, en fait. Qu'est-ce que tu vas écrire ? Après, toute l'histoire de la musique, tous les compositeurs et tout. La nouvelle complexité et la nouvelle simplicité et la nouvelle je ne sais pas quoi. Tu te dis « Bon, comment est-ce que je peux retrouver un peu de moi là-dedans ? » Et puis, bon, je crois que pour moi, Vortex, ça a été ça. C'était une manière de pouvoir explorer et faire des aventures comme ça, que tu ne pourrais pas faire avec juste un ensemble X qui t'est fait, commande une pièce X. Tu ne peux pas arriver avec un machin comme ça parce que ça ne va pas marcher, en fait. Il faut une amitié, une confidence, une confiance, une complicité, une intimité, un travail différent quoi. Pouvoir encore jouer ensemble après toutes ces années, c'est un cadeau et je n'aurais pas écrit les choses que j'ai écrites ni les idées... Je n'aurais pas eu les idées musicales que j'ai eues si je n'avais pas Vortex avec moi quoi, avec mon côté... Je me soutiens quoi. La fragilité humaine est un thème cher à Daniel Zea. Il l'explore d'ailleurs dans la pièce qui sera présentée dans ce concert. « Desplessados » est une oeuvre pour quatre performeurs électroniques, composée en 2016, et qui est motivée par deux thématiques fortes qui n'ont a priori pas de lien direct. D'un côté, les migrants, et de l'autre, l'aliénation du sujet contemporain par la technologie. Daniel crée une ambiguïté entre ces deux thèmes. Son idée est que les personnes du public se posent cette question. Est-ce que ça parle du migrant ou est-ce que ça parle de moi ? Comment est-ce qu'il arrive à cela ? Eh bien, il utilise le visuel, c'est quelque chose de très fort dans la musique de Daniel. Dans Desplessados, il utilise des couvertures de survie comme sources sonores et instruments musicales, ce qui permet de créer directement une image fragile. Mais d'où est venue cette idée ? Je faisais une nuit à la montagne et j'étais dehors, j'étais au Jura, tout seul devant un feu. Et il y avait des rafales de vent, des rafales de vent impressionnantes. Donc il faisait, malgré le fait qu'il y avait des rafales, il faisait super froid. Et en fait, j'avais un poncho et moi j'étais devant le feu et je me suis mis à trembler. Je me suis dit que peut-être que si nous, ici en Europe, on pourrait vivre une nuit de froid pareille, peut-être qu'on pourrait avoir une idée différente sur l'accueil des migrants et sur la compassion envers les migrants. On peut se poser la question légitime, comment écrit-on une telle musique ? Eh bien, Daniel Zea s'est inspiré d'une méthode existante, la cinétographie Laban. Il s'agit d'un système d'écriture de mouvements des corps humains, publié en 1928 par le danseur, chorégraphe et pédagogue hongrois, Rudolf Laban. Concrètement, Rudolf Laban a construit ce système autour de 4 règles fondamentales traduites en 4 questions. Que se passe-t-il ? Quand cela se produit-t-il ? Combien de temps cela dure-t-il ? Quelle personne ou quelle partie du corps exécute ce mouvement ? Des symboles sont placés le long d'une portée verticale qui se lie de bas en haut. La ligne verticale centrale renvoie à l'axe longitudinal du corps et rappelle à la fois sa situation verticale et son lien avec la gravité. Les symboles inscrits le long de cette ligne centrale correspondent donc aux appuis au sol, la plupart du temps les pieds. Tout ce qui est inscrit à droite de la portée renvoie à la moitié droite du corps et tout ce qui est inscrit à gauche renvoie à la moitié gauche. Les principaux symboles sont les signes de direction qui sont tous dérivés du signe « en place » au centre de cette image. Ces signes de direction répondent donc aux questions posées précédemment et indiquent la direction du mouvement par sa forme et son motif, sa durée par sa longueur, la partie du corps concernée par le mouvement, par la colonne où se trouve le signe, le placement des signes sur la portée donne la simultanéité des mouvements, lecture horizontale, et leur succession, lecture verticale. La partition se lie verticalement, l'utilisation de plusieurs colonnes à la fois indique donc la simultanéité des mouvements. Les distances, les relations avec des partenaires ou avec des objets, les micro-mouvements ou encore le dessin des déplacements au sol sont indiqués par des signes spécifiques. Dans Desplessados, Daniel Zea s'est donc inspiré de cette notation pour indiquer aux performeurs, aux musiciens et musiciennes, les actions à réaliser. Ces actions vont donc provoquer des froissements et des crépitements sonores issus de la couverture de survie. Ces sons sont ensuite amplifiés et retravaillés en direct par un ordinateur. Par des procédés de transformation, de modulation, de granulation, l'univers sonore s'enrichit au fur et à mesure que la pièce se construit. Chaque performeur est assis devant son ordinateur. Lorsque l'on voit ça, on a tout de suite l'impression que quelque chose cloche. On a déjà un croisement entre l'image du migrant devant un feu et le sujet contemporain devant des vidéos YouTube. Daniel pose tout de suite l'image de son double concept. Au-delà de cette vision, il y a également un aspect pratique. L'ordinateur de chaque performeur est utilisé comme médium de lecture de partitions. Pendant la première partie de la pièce, la caméra de l'ordinateur prend également des photos qui seront réutilisées et projetées dans la dernière partie. Il est intéressant de noter que Daniel Zea est le cinquième musicien indispensable à l'interprétation de cette pièce. Depuis la régie, il contrôle plusieurs choses en direct. Son ordinateur étant connecté aux quatre autres, il déclenche non seulement les tournes de pages de partition, et donc influence en direct la durée de chaque partie, mais également il contrôle les moments où les actions électroniques vont se dérouler. En gros, son ordinateur fait constamment un travail de transformation sur le son et la vidéo, mais Daniel décide à quel moment il ouvre les vannes de ses effets. Il y a quand même une sorte de mise en scène de cette fragilité, parce que tu commences sur une couverture, mais tu dois faire des mouvements. Et puis, on n'est pas des danseurs, en fait. Oui. Tu demandes ça à un danseur et puis c'est tellement parfait que tu vois autre chose. Mais le musicien, il a une corporealité différente, mais qui a une corporealité qui est en même temps très fragile, parce qu'on n'a pas travaillé sur nos corps. On a toute cette espèce de pudeur et parfois des complexes de notre propre corps. Mais en même temps, tu as une super maîtrise de ton corps par l'oreille, en fait. Si tu dois produire un mouvement régulier, très petit et dans une nuance spécifique, tu arrives à le produire. Et c'est cette espèce de contraste entre cette fragilité d'un corps qui n'est pas super maîtrisé dans sa forme, mais cette ultra maîtrise des mouvements par l'oreille, ce qui m'intéresse, ça donne des trucs assez dingues. Comme tu disais, c'était l'idée de confronter un peu l'européen qui est noyé dans cette technologie et puis le migrant. Donc, c'est assez critique, si je comprends bien, par rapport à la tendance de nos jours à être complètement connecté tout le temps. Et en même temps, il me semble que dans ta musique, tu utilises ça beaucoup. J'ai vu plusieurs pièces où c'est un élément de composition. Oui, c'est-à-dire que c'est un sujet qui m'a un petit peu obsédé depuis une dizaine d'années. Donc, j'écris beaucoup de pièces qui parlent de ça, peut-être depuis plusieurs axes différents. Oui, certes, c'est un sujet qui m'obsède puisque, étant donné qu'en tant que compositeur, tu n'as pas d'instrument, sauf au 19ème, quand tu étais pianiste, évidemment. Mais bon, je ne suis pas un pianiste. Je ne suis pas... Je suis un très mauvais interprète. Je joue plein de petits instruments, mais je suis un très mauvais interprète. Mais du coup, ton instrument devient l'ordinateur et les interfaces, les contrôles. Donc, je suis quand même bâti à travers l'ordinateur, bâti un instrument avec lequel je peux interagir avec des musiciens, etc. Et du coup, je suis devant cet écran pas mal de temps, en fait. Je passe trop de temps devant l'écran, en fait. Et je me rends compte que, en fait, nous tous, nous passons beaucoup trop de temps devant nos écrans. Pas seulement moi qui a l'excuse et que c'est mon instrument, mais en fait, tout le monde, en fait. On passe beaucoup trop de temps derrière nos écrans. Et puis, c'est au contraire de ce qu'on a imaginé au début, c'était un truc d'empowerment, donc de nous rendre plus libre, indépendant et puissant. Au contraire, ça nous rend un peu fragile, stupide et indépendant. J'ai subi ce truc, tu vois. Ouais. Je crois que, quelque part, ouais, il y avait quelqu'un qui avait dit que toute forme d'art est un peu autobiographique. Ouais, c'est parce que j'ai subi ça et que, parfois, ça m'énerve d'être si dépendant de cette relation avec la technologie que j'essaie de la questionner pour me questionner moi-même, tu vois. Mais oui, c'est un peu une obsession, mais peut-être ça va changer. Je ne sais pas. J'en ai fait aussi d'autres choses qui n'est pas ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup insisté là-dessus ces dernières années. C'est la théorie du parasite, en fait. C'est-à-dire, tu peux, ok, tu t'éloignes et je deviens l'ermite et j'écris de la musique pour l'ensemble de musique folklorique, qui me touche beaucoup, en fait. Moi, je joue aussi de folklore. Mais, ou soit tu l'attaques de l'intérieur, comme un parasite, tu vois. Tu dis, ok, bon, voilà. Il faut quand même utiliser ces jouets-là, mais pour faire une sorte de contre-courant, de contre-culture, mais tout en utilisant ces âmes qui sont là et qui peuvent être subtilement détournées pour créer autre chose. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Dans le même concert, nous allons entendre une oeuvre de Paul Clift, Le tombeau de Clément Adair. Paul Clift est un compositeur australien qui a étudié aux Etats-Unis, en Angleterre, en France notamment, et qui a pour finir posé ses valises à Bâle. Il est maintenant installé en Suisse depuis plusieurs années et il est directeur artistique de l'ensemble Neuverband. Mais au fait, le tombeau, c'est quoi exactement ? Le tombeau est un genre musical en usage principalement pendant la période baroque. Il était composé en hommage à un grand personnage ou un collègue aussi bien de son vivant qu'après sa mort, contrairement à ce que le nom de ce genre musical pourrait laisser penser. Il s'agit généralement d'une pièce monumentale de rythme lent et de caractère méditatif non dénuée parfois de fantaisie et d'audace harmonique ou rythmique. Et c'est peut-être pour ça que certains compositeurs et compositrices écrivent encore des tombeaux aujourd'hui, puisque le fait de rendre un hommage est toujours quelque chose de beau, mais d'être libre dans la forme, ça va de soi de nos jours. Mais c'est qui au fait Clément Adair ? Clément Adair, précurseur de l'aéronautique. Précurseur, car nous sommes aux prémices de ce qui ne porte pas encore le nom d'aviation. Cet homme, forcément un peu fou, décide de s'inspirer de mammifères volants. Il se procure alors deux roussettes des Indes, des chauves-souris d'environ 1m30 d'envergure, qu'il installe dans une volière montée dans son jardin parisien. De cette observation naissent les ailes de son Néole. Et c'est le 9 octobre 1890 qu'Adair effectue le premier vol de l'histoire. Il se propulse à 20 cm du sol sur une longueur de 50 mètres. C'est le premier décollage de l'histoire de l'aviation. Sept ans plus tard, après avoir signé un protocole avec l'armée, à bord d'Avion 3, un bimoteur, il effectue un vol de 300 mètres. Mais l'atterrissage brisa Avion 3, ainsi que les espoirs d'Adair de poursuivre ses travaux, les pouvoirs publics l'abandonnant. Si c'est aux frères Wright que reviennent le mérite d'avoir réalisé en 1902 les premiers vols contrôlés grâce au couplage de la direction et du gauchissement des ailes, c'est à Clément Adair que l'on doit le premier décollage du plus lourd que l'air. Nous lui devons également le mot Avion, qui vient du latin avis, qui signifie oiseau. Ok, ok, super. Mais c'est quoi le lien avec la musique ? À qui l'on doit notamment les chenilles de char, la transmission stéréophonique. Ah ah ! Il n'est pas connu pour ça, mais ça c'était un petit détail historique qui était pour moi très intéressant. En fait, c'était un dispositif qui permettait des auditeurs d'écouter ce qui se passait à l'Opéra de Paris dans d'autres lieux à Paris en écoute stéréophonique. Et donc, il était la première personne, à mon avis, d'avoir compris le sens de diffuser la musique en stéréo pour approfondir la musique. L'expérience de l'écoute. Dans son œuvre, Paul Clift utilise donc une diffusion d'un univers sonore qu'il a construit à partir d'un enregistrement historique. Et là encore, c'est intéressant. Donc, je suis parti avec cet enregistrement du Lux éterne de Forêt, qui était une pièce qui était très populaire, enfin, beaucoup jouée aux périodes dans lesquelles Clément Adair a fait ses expériences. Il n'y a pas vraiment d'archives là-dessus, mais il se peut que le genre de musique qui était diffusé par ce dispositif de Clément Adair était, par exemple, le réclame de Forêt. Voilà, donc je voulais surtout utiliser un enregistrement historique de cette pièce, très dégradée par des processus pour imiter une sorte de lecture de la pièce avec une technologie assez primitive. Et donc, là-dessus, créer une sorte d'atmosphère, une ambiance autour de l'écoute de cette pièce dans ces conditions. Et donc, c'est venu de là, cette idée de créer ces textures assez statiques ou qui se transforment très lentement, mais toujours avec cette musique de Gabriel Forêt en arrêt à fond. C'est venu de là, cette idée de créer des questions. Au-delà du rendu purement musical de cette œuvre qui rappelle l'aspect latent et planant de ces objets de Clément Adair qui tentent de décoller Paul met en exergue l'histoire de Clément Adair mais d'un point de vue musical Après l'introduction de la première grande partie qui est marquée par des harmonies assez statiques ou qui s'évolue assez lentement Il y a une grande section B contrastant avec des enregistrements de piano transformés avec des textures complètement contrastantes à tout ce qui est venu auparavant Et pour moi, c'était aussi une façon de faire une métaphore musicale de cette dichotomie de la personnalité ou en tout cas des accomplissements professionnels de Clément Adair D'un côté, il y a sa recherche sur le son stéréophonique qui a eu une influence énorme et pour laquelle il est bien connu Et de l'autre côté, il y a ses expériences sur le design des avions, etc C'était un projet avec beaucoup de pression avec beaucoup d'attentes de l'État français à l'heure de la Première Guerre mondiale et c'était un échec spectaculaire Tout comme dans l'œuvre de Daniel Zéa on a une division, un axe qui se sépare en éléments opposés comme source d'inspiration de l'œuvre Dans la troisième pièce de ce concert Fabulé, qui veut dire fable en latin de Fernando Garnero on a plutôt une évolution en plusieurs étapes Fabulé est donc une œuvre pour ensemble électronique et vidéo mais c'est surtout un objet dramatique qui met en scène des relectures des contes des frères Grimm faite par l'écrivain français Emmanuel Adélie Emmanuel Adélie est un écrivain qui a beaucoup de cordes à son arc Il écrit des romans, des nouvelles des pièces radiophoniques il fait des films donne notamment des lectures performées de ses textes et il mène également des ateliers d'écriture dans les milieux carcéro-professionnels artistiques et scolaires En 2014, il a déclaré ceci L'écriture est une façon de comprendre l'autre de dire l'autre d'être l'autre un moment, tout le temps parce que la vie ne suffit pas une vie ne suffit pas à être soi être celui que je ne suis pas un étranger à moi-même est un des moteurs de mes écritures épuiser le monde le dépouiller à la manière de Georges Pérec en étant tous ses vivants tous ceux que j'aurais pu être ça nous permet un tout petit peu de cibler le personnage et de comprendre un peu mieux pourquoi Fernando Garnero finalement s'autorise à reprendre ce texte pour son oeuvre En résidence au château de Chambord près de Blois en France Emmanuel Adélie a poursuivi l'écriture d'une série d'une dizaine de contes directement issus de ceux des frères Crimes mais propulsés dans un monde contemporain acerbe et tranchant contes dont les notions intemporelles de désir, de peur, d'orgueil de convoitise ou d'accomplissement sont mises en perspective par des préoccupations et des faits contemporains sur la base de ce texte qui est d'ailleurs projeté à l'écran pendant la performance et qui met donc le public non seulement en position d'auditeur mais également de lecteur actif la scène est conçue elle aussi comme un objet dramatique introduisant divers personnages La vidéo, la lumière et le son électronique sont des acteurs au même titre que les instrumentistes Pour cette pièce Fernando Garnero s'est allié à l'artiste plastique Eduardo Imasaka pour développer cette vidéo à la fois très soignée énergique parfois crue violente et qui s'inspire directement d'esthétiques post-modernes allant du manga japonais au saturationnisme Ses multiples relectures des contes des frères Grimes si j'ose cette description mais également le concert dans son ensemble s'annonce comme un voyage intérieur à travers nous-mêmes nos origines notre histoire nos principes nos croyances et toutes leurs contradictions que le monde d'aujourd'hui met en exergue Voilà j'espère que cette petite présentation vous aura donné l'envie d'assister à ce concert qui s'annonce exceptionnel et qui aura lieu je vous le rappelle le 20 février à 19h à la haute école de musique de Lausanne D'ici là à la prochaine Salut A tout bientôt Ciao A plus N'oubliez pas de liker la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada